Bonsoir Raymond Ruc. Bonsoir. Vous représentez la CGT Alsace, vous êtes secrétaire régionale. On va parler de Sénerval en grève depuis plus d'un mois, 36 jours exactement. C'est ça. Sénerval, c'est l'usine d'incinération de Strasbourg. Les employés réclament des hausses de salaire évidemment et dénoncent la pollution sur le site. La direction dit qu'il n'y a pas de pollution, que les règles sont respectées. Est-ce que vous arriverez à vous entendre ? Écoutez, ce n'est pas exact. La direction affirme peut-être des choses, mais nous nous disons exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'effectivement, le site, lorsqu'il fonctionne, évidemment aujourd'hui l'usine est à l'arrêt, mais lorsqu'elle a fonctionné jusqu'au 21 mars, elle polluait effectivement, dans la mesure où les chaudières se sont dégradées au fil du temps et que les investissements nécessaires n'ont pas été réalisés. Donc il y a un rejet de cendres toxiques. Ces cendres contiennent des agents dits CMR, c'est-à-dire cancérigènes, mutagènes, rétroproxiques, et donc dangereux pour les salariés. Et naturellement, ces cendres ne sont pas confinées à l'intérieur de l'usine et peuvent effectivement polluer l'atmosphère environnante et donc toucher la population strasbourgeoise et même, le Rhin n'étant pas une frontière hermétique de ce point de vue-là, nos voisins allemands. Ce matin, vous avez discuté avec eux ? Alors ce matin, il y a eu une rencontre dans les locaux de la Directe entre une délégation de la CGT, comprenant donc des salariés grévistes, et puis en présence de la Directe, avec la direction de Sénerval, ainsi qu'un représentant direct du groupe. Qu'est-ce qui a été mis sur la table ? Alors, ont été évoquées les demandes des salariés. La semaine dernière, nous avons adressé un courrier à la direction du groupe Cécher Environnement avec un certain nombre de revendications. Quand nous avions actualisé, il y a très exactement 69 points. Nous attendons maintenant une réponse écrite point par point de la direction. La priorité pour vous, c'est l'augmentation de salaire ou la sécurisation du site ? La sécurisation du site, la priorité. Cela demanderait des investissements immédiats ? Alors, naturellement, il faudrait un calendrier contraignant et vérifiable sur des investissements, sur le remplacement des chaudières. D'ailleurs, la direction l'avait évoqué à travers les propos qu'elle a délivrés à la presse écrite locale, les DNA, me semble-t-il, et en laissant entendre que les chaudières seraient remplacées entre mai et octobre. Mais nous voulons des garanties absolues comme quoi ceci sera réalisé. En attendant, les ordures, elles sont où ? Les ordures, en ce moment, sont transportées dans d'autres endroits en France. Si nos renseignements sont exacts, il s'agit de Laval et de la région de Besançon. Raymond Ruc, merci beaucoup.